Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nina, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce début d'année se passe bien pour vous. Avant de commencer, je tenais à vous rappeler que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous et puis adaptez à votre situation. Si cette guidance ne résonne pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, ça complète le tirage et puis à un certain âge, lorsque notamment on approche de la quarantaine, l'ascendant résonne un peu plus. Visitez mon site internet www.nilacoche-de-vie.com, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. En ce moment, on purifie, on nettoie le karma. Soyez attentifs aux schémas qui se répètent, aux relations qui se répètent, aux problèmes qui se répètent. Il est peut-être question justement de défaire des nœuds énergétiques, d'aller purifier des énergies qui vous bloquent dans l'avancée de vos projets. Je serais ravie de vous accompagner dans tous vos problèmes liés à l'argent, au relationnel, au sentimental, au familial. Et puis merci les amis, merci pour votre amour, merci pour tous vos commentaires, vos likes, vos j'aime. Continuez de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alertés en temps réel de tous mes posts vidéo. Et puis bien sûr, allez voir les autres vidéos de guidance annuelle. Allez voir votre guidance du mois de février, c'est toujours intéressant de voir ce qui s'est passé. Et puis les amis, on y va ! Le signe à l'honneur et la balance. Coucou les balances, ascendant balance, une embalance, Vénus sans balance. On y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Cerf. Pardon. Oui c'est ça, l'horoscope magnétique d'Isabelle Cerf, les monarques. Quel est le premier message pour vous ? Aujourd'hui tu es connecté à la loi d'attraction. C'est dingue ! Vous êtes peut-être le troisième ou le quatrième signe à qui l'on dit que le magnétisme va être très important ce mois-ci. Bon. Tes pensées sont très importantes. On te demande de te nourrir de sérénité et de calme intérieur pour créer de merveilleuses synchronicités. Tout est possible si tu le penses de façon positive et si tu as l'écoute des signes. Bon. Attention à ce que vous créez ce mois-ci, les balances. Là il est question de comprendre la loi d'attraction, de comprendre ce magnétisme que vous avez à attirer à vous tout ce que vous désirez. Alors que ce soit le positif ou le négatif. d'accord ? Donc nourrissez vos pensées de positivité. Ne vous concentrez pas uniquement sur ce qui ne fonctionne pas. À force de nourrir et de ne penser qu'à ce qui ne marche pas, qu'au négatif, eh bien forcément vous raisonnez ce négatif et vous attirez à vous ce négatif. Tout est énergie dans l'univers et nos pensées sont créatrices. Donc nourrissez-vous de paix, d'amour et de lumière pour créer ce dont vous avez envie de voir se matérialiser. On vous dit que tout est possible pourvu que vous pensiez de façon positive et que vous éleviez vos vibrations. Lorsque l'on est dans les regrets, les remords, la colère et les peurs, on nourrit des énergies en basse vibration. Et du coup notre fréquence descend dans cette vibration. Et on attire à nous toutes les situations et les relations de cet ordre de fréquence. D'accord ? Alors que si vous vous élevez, si vous méditez, si vous vous concentrez sur votre joie, sur toutes les possibilités que la vie peut vous offrir, si vous restez dans l'espoir que ça fonctionne, si vous restez dans le courage et la persévérance, eh bien vous allez attirer à vous ce type d'énergie. La loi de l'attraction, elle est telle qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus d'ailleurs flagrante. Je ne sais pas pour vous, mais je fais très attention à mes pensées que je veux créer parce que j'ai l'impression que ça arrive plus vite aujourd'hui. Donc voilà, tout est possible, on vous dit. Et puis soyez à l'écoute des signes. Vous avez cette boussole intérieure aussi qui vous guide au quotidien. Écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition. Voyez ce qui vous rend heureux, voyez ce qui vous rend heureuse, voyez ce qui résonne. Donc prenez conscience de cette force dans vos émotions. Parce que parfois, on peut aller aussi très loin, voyez. Je m'explique, sous le coup de la colère, on peut dire et faire n'importe quoi. Et puis ça peut se retourner contre nous. Donc on ne vous demande pas de ne pas exprimer votre colère, mais c'est juste d'avoir cette maîtrise saine de colère, sans tomber dans l'agressivité, dans la violence, vous voyez. Et puis cette colère, elle peut aussi être un catalyseur. Pour aller dans des projets. D'accord ? Donc attention à prendre conscience de la force de vos émotions ce mois-ci, les balances, parce que ça peut être très puissant. Et parfois, on peut avoir des réactions contraires à ce que l'on souhaite vraiment exprimer ou communiquer. Donc faites-en une force plutôt qu'un frein de ces émotions. Ok, on continue. J'ai changé tous les tarots et tous les oracles. On y va avec l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno, qui est très très beau, très très bel oracle. Sacré cœur, passion, amour, communion spirituelle. Bon, on voit bien cette envie de créativité. On voit bien cette passion pour un projet. Ou cet amour pour une personne que vous allez rencontrer peut-être ce mois-ci et qui va ne faire qu'un avec vous, ou que vous avez déjà rencontré. On voit bien cette communion entre vous. Voilà, vous êtes presque fusionnel. Il y a une belle harmonie, un bel équilibre dans cette relation. D'accord ? Pour d'autres, on voit bien cette fusion avec vous-même. On voit bien cet éveil spirituel et ce cœur que vous avez, ce cœur sacré que l'on a tous et qui s'éveille de plus en plus. Vous avez envie d'amour, vous avez envie de paix. Il y a quelque chose de très... Oui, il y a quelque chose de lié à une guérison. Il y a une forte guérison émotionnelle. Peut-être liée à la mère ou liée à une mère. Peut-être à votre femme. Peut-être liée à une amie. Peut-être liée à un parent. Mais on voit une belle guérison du cœur ce mois-ci. Oui, donc ça colle tout à fait avec ce qu'on disait en introduction par rapport aux émotions. Pour d'autres, on voit bien... Oui, on voit bien ces problématiques liées à votre mère. Vous avez peut-être été abandonné, vous avez peut-être été trahi ou rejeté ou humilié par votre mère. Et ce mois-ci, ces problématiques, ces blocages ressortent pour être libéré. Pour être conscientisé, pour être guéri. D'accord ? Alors, peut-être que vous allez entamer justement une thérapie ou peut-être que vous êtes déjà en psychothérapie pour comprendre vos blocages, vos mécanismes de protection et vos blessures. D'accord ? En tout cas, c'est un mois dédié à la guérison du cœur. Pour l'amour, par l'amour. Il y a vraiment quelque chose en lien avec la paix. Cette demande et cette recherche de paix. C'est comme si, pour certains et certaines d'entre vous, vous aviez besoin de vous réfugier à l'intérieur de vous ce mois-ci. On continue avec l'oracle de l'esprit des ancêtres. Pour les balances, ascendant, balance, une embalance, Vénus en balance. Répondre à l'appel. Explorer, voyager, vivre. Bon. Cette hypersensibilité que vous allez vivre, les balances, pour certains et certaines d'entre vous, elle vous invite à explorer les choses différemment. On est tous des explorateurs. Alors bien sûr, on est des explorateurs en voyage, on découvre d'autres traditions, d'autres cultures. Peut-être que vous êtes ce voyageur ou cette voyageuse qui adore justement partir comme ça à la rencontre d'autres civilisations, d'autres populations. Et bien sûr, le fait d'explorer comme ça, d'aller dans d'autres pays, vous enrichit, vous élève. Et pour d'autres, il y a cet appel qui résonne de l'intérieur. On vous demande de vous explorer, de voyager à l'intérieur de vous. Il y a un voyage intérieur à faire ce mois-ci pour vous découvrir autrement. Il y a une espèce d'auto-analyse. Les émotions que vous allez vivre ou que vous vivez vous invitent à vous chercher, à commencer un travail de développement personnel, à comprendre plus de choses sur vous. En tout cas, vous allez être appelé à revenir à l'essentiel, à votre nature profonde. Les émotions sont de fabuleux guides pour notre élévation en tant qu'être humain et même spirituel, bien évidemment. Comprenez d'où vient cette colère. Ne refoulez pas cette colère. Comprenez d'où vient cette peur. Ne refoulez pas cette peur. Accueillez toutes ces émotions de culpabilité, de tristesse. Voyez ce qu'elles ont à vous dire parce qu'elles vous guident. Elles vous guident à l'intérieur de vous, à explorer ce que vous cachez, à explorer ce que vous ne comprenez pas. D'accord ? Et puis pour d'autres, bien évidemment, cette passion qui vous anime ce mois-ci, cette relation d'amour, cette communion que vous vivez aussi, vous invite à répondre à un appel. Alors, bien sûr, à répondre à l'appel du cœur, mais à vivre cet appel. On a envie de se simplifier la vie. On a envie de se centrer sur soi-même. On a envie de revenir à son naturel. On a envie de... Oui, de simplicité, de calme, de paix, de légèreté et d'harmonie. Mais peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que le métier que vous faites ne vous convient plus. vous êtes attiré par autre chose. Donc, laissez cette nouvelle idée, oui, laissez cette inspiration vous faire voyager ailleurs. Vous allez peut-être acheter d'autres livres, vous allez peut-être vous documenter, vous informer, mais en tout cas, il y a un truc avec... Il y a quelque chose qui est non-verbal et qui est en train de s'harmoniser à l'intérieur de vous. Je pense que vous allez les balance, vous qui êtes très rationnel. Vous allez enfin peut-être vous ouvrir pour certains et certaines d'entre vous à l'intuition, au message, aux synchronicités, à l'univers en fait, à tout ce qui est spirituel, à tout ce qui est de l'ordre de l'éveil spirituel. Retour à votre nature profonde. C'est exactement ça. On y va avec le tarot pour les balances, ascendant en balance, une en balance, Vénus en balance. Quelle est la coupe pour vous ? Là, ça saute. On a le cavalier de nez et on a le 8 d'épée. C'est bien ce que je vous disais. Ça ne va pas être de tout repos. Mais vous avez la force. Vous avez la force d'agir, mes amis. Balance. C'est exactement ce que je ressentais depuis le début. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se pose. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se pose, qui est durable, qui est stable. avec le cavalier de nez, on a un projet qui prend peut-être du temps ou on a peut-être ces nouvelles énergies qui s'installent à nous qu'on ne comprend pas et qui nous changent au fur et à mesure. Il y a un truc dans le temps qui vous change. Oui, oui. Vous le faites comme ça, peut-être enfin d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça peut être très compliqué. On peut en avoir peur. Avec le 8 d'épée, on voit bien. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne me reconnais plus. Je ne me sens pas bien. Je me sens perdue. Alors souvent, quand on traverse des nuits noires de l'âme, on a l'impression de toucher le fond. D'accord ? Alors bien sûr, ça ne vous empêche pas d'aller voir un médecin, de vous faire aider par le corps médical. Et il est intéressant de se faire accompagner psychologiquement dans ce qu'on peut traverser si l'on trouve cette évolution compliquée. D'accord ? Pour d'autres, on voit bien, vous allez faire appel à un coach, à un thérapeute qui va vous aider dans cette évolution spirituelle. Vous commencez à avoir peut-être des dons et des talents que vous n'expliquez pas et que vous n'arrivez peut-être pas à gérer. Peut-être que vous allez faire appel à un... Oui, un coach, un thérapeute, un guide, un maître spirituel pour vous accompagner dans ces changements, dans cette évolution. D'accord ? Avec le cavalier de Denier, oui, on a ce projet, cette idée, cette inspiration que l'on veut matérialiser qui nous prend du temps. Mais on sait que c'est stable et durable. On sait que c'est la bonne direction. Alors oui, ça ne va pas être de tout repos. oui, on va peut-être devoir se mettre en avant, lutter un peu pour imposer ses idées, pour s'imposer aussi, pour arrêter d'être dans l'ombre. mais ça va vous faire sortir de vos fausses croyances. Ça va vous faire sortir de ces croyances qui vous limitent et qui vous autorisent à vivre votre vie, à remettre en question certaines choses. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Vous êtes en train de traverser... Vous allez traverser ou vous êtes en train de traverser quelque chose de très compliqué au niveau des rivalités, au niveau de la dualité avec vous-même ou avec les autres et on vous dit ouvrez les yeux. Ayez cette force de remettre en question des choses qui vous font souffrir, qui ne sont pas... Oui, qui sont inégales comme ça, qui ne sont pas justes. Bon, on continue. En tout cas, vous allez devoir prendre des décisions. Je pense que vous allez avoir des nouvelles aussi qui vont vous demander de prendre des décisions assez rapidement. On y va pour l'état d'esprit. Ah, ben, ils l'ont choisi. Elle a volé. Le roi d'épée. Bon, ben, le roi d'épée, mes amis, c'est peut-être vous, cette balance, parce que les épées, ce sont les signes du gémeau, balance ou verso. Donc, il y a peut-être quelqu'un comme ça dans votre entourage du signe du gémeau, balance ou verso qui peut vous aider, qui peut vous aider à voir les choses autrement, qui peut s'allier à vous pour, oui, pour évaluer les choses, pour réfléchir autrement, pour chercher, trouver des informations. ce roi d'épée, c'est peut-être vous. Vous êtes cette personne qui ordonne, qui est peut-être un peu autoritaire, mais qui remet les choses en ordre et qui dit quoi faire. Et ce mois-ci, vous avez envie que les choses rentrent dans l'ordre. Et vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez faire un plan de bataille. Oui, il y a un truc comme ça. je me projette, j'établis un plan de bataille parce que je veux changer les choses, parce que je veux faire évoluer les choses dans ma vie. Il n'est plus question de souffrir, il n'est plus question de faire semblant qu'une relation, qu'une situation fonctionne. c'est comme si vous aviez envie de stopper des cycles qui se répètent. Voyez ? C'est comme si vous aviez été longtemps pris dans une boucle, que vous aviez longtemps dit oui à tout, et puis peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous en avez marre de vous laisser marcher sur les pieds, mais il y a quelque chose comme ça avec le fait de... J'en ai marre que ça se répète. J'en ai marre de ces schémas, de ces relations qui ne fonctionnent pas, ou j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre et là j'arrête, j'arrête, je réfléchis autrement, je demande de l'aide et du soutien, mais je trouve cette force en moi pour arrêter de souffrir et pour sortir d'addiction peut-être ou d'un mental qui est trop fort. Ah oui ! Le roi d'épée, c'est peut-être aussi cet égo qui vous ronge par sa culpabilité, par son orgueil, par sa fierté et qui vous empêche justement de réfléchir autrement, d'agir autrement, de communiquer autrement avec les autres, même avec vous-même. On y va avec les challenges, les difficultés. Le 7 de bâton. Oui, on sait. Tenez bon, tenez bon, c'est... Je sens votre fatigue, je sais que ça va être compliqué, mais tenez bon, soyez endurant, soyez endurant pour vous cette fois-ci. D'accord ? Et puis, attention à cette fausse croyance qu'il y a des ennemis partout. Dans une situation ou dans une relation, on vous dit lâchez prise, n'insistez plus. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. C'est comme si vous nagiez à contre-courant. C'est peut-être vous avec vous-même, cette espèce de combat où vous refusez de lâcher prise parce que vous êtes en train de changer, ça vous fait peur, ça vous effraie, mais vous pouvez vous faire accompagner. On est avec vos ressources, vos forces. Reine de bâton. Bon, ben voilà, il y a une femme du signe du bélier, sagittaire ou lion qui peut vous aider dans ce que vous traversez. D'accord ? C'est quelqu'un qui peut vous aider à travailler sur vous-même, qui peut aussi vous élever. Donc, ça peut être un thérapeute, ça peut être une personne de votre entourage, mais c'est quelqu'un qui a ce feu, qui a ce feu qui vous permet de vous lancer dans un projet, qui vous permet d'aller au bout d'un projet, d'évaluer un projet, d'établir un plan de bataille. Eh bien oui, les signes de feu sont excellents pour ça. Ils savent faire la guerre, les lions, les sagittaires et les béliers. Je suis bélier, c'est pour ça que je vous dis ça. Il va vous permettre d'être concentré et d'être productif sur un projet ou sur ce travail d'élévation spirituelle que vous avez à mettre en place ou qui commence à se mettre en place. Vous voyez ? Donc, demandez du soutien. La reine de bâton, c'est celle qui a cette espèce de charisme qui est séduisante. séduisante, alors reine ou roi de bâton, bien sûr, prenez ce qui résonne avec vous et adaptez à vos situations, mais on voit bien que c'est quelqu'un qui sait se mettre en avant. Et ça peut vous aider dans vos projets, dans vos combats. D'accord ? Et puis pour d'autres, on voit bien cette décision à prendre par rapport à une femme dans votre entourage qui vous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Cette relation vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Même si elle vous fait grandir. Parce que cette personne, elle vous invite à grandir, à aller plus loin, à découvrir autre chose et surtout à laisser tomber des fardeaux qui vous épuisent. J'ai l'impression que vous portez de grosses responsabilités les balances là. Et peut-être des responsabilités qui vous étouffent. Vous avez besoin de retrouver votre autonomie pour ne plus vous sentir oppressé, épuisé. Vous êtes presque proche du burn-out pour certains et certaines d'entre vous. Attention. Attention à cette difficulté. on y va avec le résultat, la réponse. Et bien, c'est le succès, la réussite. Reine de coupe. Voilà. Déconstruction positive. Bouleversement positif. Parfait, les balances. Parfait. On voit bien que vous êtes accompagnés dans vos projets. On voit bien cette communion, mais vraiment cette communion de cœur avec une personne. On voit un couple. Je vois un couple sacré-cœur. Au cœur sacré. Il y a un couple au cœur sacré. Alors, peut-être... Alors, ce n'est pas forcément un conjoint, votre femme ou votre mari. Ce n'est pas obligatoire que ce soit comme ça. Mais c'est comme un âme sœur, une âme frère de projet aussi qui peut vous aider à réussir dans ce que vous êtes en train de mettre en place, qui peut vous aider à tirer votre épingle du jeu, à être légitime dans ce que vous souhaitez mettre en place, mais surtout à vous mettre en avant. Il est temps de vous mettre en avant. En tout cas, il y a de très bonnes nouvelles parce que vous allez justement vous connecter à vos émotions. Et balance, ce mois-ci, c'est parce que vous allez être sensible, c'est parce que vous allez être empathique, que vous allez vous élever, que vous allez réussir, que vous allez avoir du succès dans un projet ou dans une relation. Il n'est plus question de laisser parler son mental ce mois-ci, mais vraiment d'accepter ses émotions, d'accepter cette hypersensibilité, de se laisser toucher parce que par les autres et changer les choses. C'est comme ça que vous arriverez à changer les choses positivement. On voit bien avec la maison la maison Dieu qu'il y a quelque chose qui vole en éclats. Vous allez avoir l'impression que votre monde il s'écroule mais c'est juste vous qui vous révélez à votre propre lumière. Vous vous révélez à un autre niveau. Là, vous allez vers la meilleure version de vous-même. Donc, il y a quelque chose qui va être déconstruit et qui sera reconstruit sur de meilleures bases. On voit bien cette espèce d'assise énergétique, financière, matérielle que vous aurez ensuite par rapport à ça. Donc, peut-être que vous allez rompre un contrat de travail, rompre une association. En tout cas, c'est bénéfique pour vous. Il y a vraiment cette question de... Oui, de remettre en cause quelque chose. Que ce soit vos croyances, que ce soit votre manière d'agir, de communiquer, de penser. s'est déconstruit. Je fais confiance à mes émotions. Je fais confiance à mes ressentis. J'écoute ma sensibilité. Je ne peux... Il y a des choses que je ne peux plus faire. Je suis limitée aussi, physiquement. Parfait. Parfait. Les balances. Très beau. On y va avec le professionnel et l'oracle de la lune. Le masque. Eh oui ! C'est ça ! Ça correspond tout à fait. Il est temps d'arrêter de faire semblant. Qui trompez-vous ? Oui. Qui porte un masque ? Qui trahissez-vous ? Est-ce que vous vous trahissez dans une situation professionnelle ? Ou dans un projet professionnel ? En quoi vous vous mentez ? Ou avec qui vous vous mentez ? Il y a quelque chose comme ça. Quand on est dans le domaine professionnel, on porte tous un masque. On a tous porté un masque dans le domaine professionnel. Avec un entourage. Il y a des coutumes, des traditions dans le professionnel. Il y a des us, il y a des coutumes. Oui, c'est ça. Une manière d'être. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas parler comme ci, il ne faut pas parler comme ça. Et là, il y a quelque chose qui demande à être réconcilié chez vous. Il y a un cap à passer au niveau professionnel. On voit bien qu'il y a la fin d'un cycle et que vous résistez. C'est comme si on vous disait... Oui, c'est comme si on vous disait laissez tomber, lâchez prise. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ça ne marche plus, ça ne résonne plus pour vous. Pourquoi luttez-vous ? Pour d'autres, il y a... Vous êtes le gourou. Vous êtes cette espèce de gourou, vous êtes l'expert. Voilà. Tout le monde parle de vous, tout le monde sait, tout le monde connaît votre expertise, vos dons, vos talents. et cette reconnaissance, cette légitimité, vous ne voulez pas la perdre. Vous avez du mal à lâcher prise sur ça et pourtant vous souffrez. C'est comme si là, on vous disait ce mois-ci, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, les balances ? D'être reconnu ou d'être bien dans votre vie ? Terminez de dormir, mais dans le sens, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, vous êtes dans le sacrifice là. Vous êtes dans le sacrifice et je pense que certaines nouvelles vont vous demander de... Oui, d'ouvrir les yeux, d'enfin vous rendre compte de ce qui ne fonctionne pas et de ce qui ne résonne pas avec vous, de ce qui ne résonne plus avec vous. Pour qui ? Pourquoi ? Vous sacrifiez-vous. Pour la notoriété ? Pour l'argent ? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Il y a une espèce de rébellion comme ça. Ok, on y va avec l'oracle de la lune pour le tirage à quatre cartes. Économie, compromis, promotion, engagement. Vous voyez, je vous l'ai dit, c'est épuisant. Il y a un cycle qui se répète au niveau énergétique pour vous. Vous êtes limité physiquement. Vous allez avoir envie vraiment, je pense, d'arrêter ce qui se répète là. C'est trop douloureux, c'est trop difficile. Là, votre corps, il vous demande de vous reposer. Et vous allez réaliser que vous ne pouvez plus continuer à vivre de cette manière au niveau professionnel. Donc, il y a un compromis qui va être trouvé pour vous. Télétravail, mi-temps, mi-temps thérapeutique, il y a quelque chose comme ça. Vous allez être en quête de légèreté, de bien-être. Et peut-être que vous allez changer de poste. Peut-être que vous allez pouvoir en discuter avec votre patron. Et peut-être que vous allez changer de poste et vous engager pour la société autrement. Oui, il y a le fait comme ça, je vous dis, d'évaluer les choses différemment. De vous projeter différemment. De vous accomplir différemment. On peut tellement s'accomplir de manière différente. Pour d'autres, on voit bien que vous faites des économies ou il y a un projet, une situation qui va vous demander de faire des économies et trouver un compromis. Vous êtes peut-être sur la création d'une société ou vous avez peut-être un projet à l'étranger ou peut-être que vous avez ce projet d'acheter une maison, de faire construire une maison. Bref, il y a quelque chose qui va vous demander de trouver un compromis, de négocier. Peut-être que vous attendiez l'accord d'un banquier ou l'accord d'un financement pour un rêve d'enfant peut-être. En tout cas, c'est oui. C'est un grand oui. C'est élévateur et puis ça va vous aider à dépasser un cap. Là, on le voit, il y a un engagement. Il y a de bonnes nouvelles qui amènent du changement. Vous sortez d'une crise et de difficultés. Je pense vers la fin du mois peut-être. Il est possible. Mais pourquoi ? Parce que vous aurez fait confiance à vos émotions. Là, l'engagement, il est en l'une des croissantes en eau. D'accord ? Donc, il y a un engagement qui va vous demander de vous adapter, qui va vous demander peut-être de vous battre un peu, de persévérer, mais ça va vous sortir de certaines illusions, des illusions, de relations peut-être chimériques aussi. Bon, on continue. Avec l'oracle des symboles pour le sentimental. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles pour certains et certaines d'entre vous. Il y a une réévaluation salariale qui va vous engager sur d'autres projets. Peut-être que vous attendiez ça aussi pour avancer dans le domaine pro. Cadre photo. Il y a des regrets au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Il y a des regrets. On est dans une forme de nostalgie. On se souvient de son enfance aussi. Peut-être que votre enfance vous manque. Peut-être qu'un parent vous manque. Peut-être, oui, que votre vie d'enfant, d'adolescent vous manque. Mais il y a comme cette nostalgie, cette tristesse qui revient. Ce chagrin sur ce que vous avez pu vivre ou non. Sur ce que vous avez vécu. Et son lot de remords, de culpabilité, peut-être de colère. J'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Mais avec le cadre photo, je sens vraiment cette tristesse, ce chagrin. de ne pas avoir pu dire ou faire quelque chose. Et puis pour d'autres, il y a ce bilan. On fait le bilan. On regarde en arrière et puis on voit un peu ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. On voit ce chemin parcouru et on se dit waouh ! Quel homme, quelle femme je suis devenue. Qui aurait cru que j'aurais fait ci, ça ? Puis on évalue ses réussites, ses échecs. Très beau. On y va avec le Dixit. Les dés. Le cœur. Vous voyez, oh là là, décidément, le cœur chez vous. Le cœur est important chez vous. Pour moi, vous êtes en transition les balances là. Il y a deux salles, deux ambiances. Il y a le côté traditionnel, rigide, très cadré, très façon armée. Vous voyez ? Que vous avez vécu ou que vous vivez. et il y a ce nouveau truc, il y a cette nouvelle dynamique qui arrive à vous et qui vous demande de penser, de réfléchir par le cœur, d'écouter vos émotions, de ne plus rien faire sans écouter votre corps, votre intuition, votre cœur. Vous voyez ? Un truc comme ça. Il y a quelque chose ce mois-ci où les jeux sont faits. Vous voyez ? J'entends les jeux sont faits. On ne pourrait plus revenir en arrière. Et il est question comme ça d'évaluer ces émotions, ces ressentis, de faire le point comme ça sur tous vos cœurs. Votre cœur d'enfant, votre cœur d'adulte, votre cœur de père, de mère, votre cœur de grand-parent, votre cœur d'ami, votre cœur de collègue. Il est question, avec ce bouleversement, avec ce coup du destin, de remettre en question certaines choses, certaines pensées, certaines croyances, mais aussi de... de prendre des décisions éclairées, justes, pesées comme ça par le cœur. Vous voyez ? Je sens que ça résonne avec moi, c'est bon pour moi, si ça me rend heureux, si ça me rend heureux, c'est bon pour moi, c'est juste pour moi. D'accord ? Et puis on vous dit avec tous ces cœurs qu'il y a différentes manières d'aimer. Bien sûr, il y a différentes manières d'aimer. Peu importe l'âge, peu importe la raison sociale, peu importe la religion, peu importe les traditions, peu importe les cultures, l'amour est inconditionnel. Donc ouvrez-vous aux possibilités pour les célibataires. Ne restez pas concentrés uniquement sur un type de personne. Vous pourriez comme ça manquer de rencontrer la femme ou l'homme de votre vie. Et puis, le cœur voit mieux que les yeux. Ça revient encore. Il y a, je vous dis, il y a vraiment ce message d'amour où on vous dit que oui, il y a ce nouveau départ, mais prenez-le comme un cadeau du ciel. Pour d'autres, attention, vous êtes cet enfant qui a plein de rêves. Attention à ne pas vous faire voler vos rêves et vos idées. Il y a des voleurs de rêves et d'idées autour de vous. Oui, des gens qui, oui, qui ne sont, qui volent vos inspirations, qui volent votre liberté aussi. Quelles sont ces personnes qui vous empêchent d'être libres ? Et à qui vous faites confiance les yeux fermés ? Il y a quelque chose comme ça encore avec le fait d'ouvrir ses yeux. Ouvrez vos yeux. Sur votre entourage, sur ce qui vous empêche d'être pleinement qui vous êtes. D'accord ? Puis pour d'autres, on voit cette femme, cette femme brune autour de vous qui a envie d'être avec vous, qui a envie de créer quelque chose avec vous. Elle vous observe, elle a envie de construire quelque chose avec vous. Et peut-être que, pour certains et certaines d'entre vous, ça va arriver ce mois-ci. Peut-être que vous allez rencontrer cette belle femme brune, cette belle sirène qui va vous toucher le cœur. Attention ! Attention aux sirènes, attention au chant des sirènes. Ayez ce discernement de voir si c'est une relation qui reste superficielle ou si c'est vraiment une relation sincère. Vous voyez ? Je le sentais. Il y avait un truc déjà dès le début de l'introduction avec « j'écoute mes émotions ». Le ressenti va être important par rapport à cette personne. Et puis pour d'autres, on voit bien, vous êtes avec cette femme brune qui vous aveugle en fait. Qui vous aveugle. Vous êtes prêts à vous sacrifier pour elle et malheureusement, vous ne voyez pas la réalité du sacrifice ou de l'enfermement dans lequel vous êtes. Il y a quelque chose comme ça. Ok. On y va pour la conclusion. Oracle of the fairies. Look in a book. Oui, c'est ça. Informez-vous. Documentez-vous. Inspirez-vous. Vous avez des questions d'ordre spirituel. Achetez des livres d'ouverture spirituelle, d'ouverture de conscience. Alors, vous avez les quatre accords toltèques qui sont fabuleux. Vous avez Edgar Toll qui est incroyable. Vous avez des tonnes et des tonnes de livres qui vont vous ouvrir à autre chose. Donc, on vous dit informez-vous, documentez-vous, ouvrez-vous à d'autres possibilités, à d'autres lectures et peut-être et peut-être à d'autres à d'autres énergies. Continuez de vous ouvrir à ça. Et come together. Oui. Ne restez pas seul. Entourez-vous de gens qui résonnent comme vous. Entourez-vous de gens qui vous élèvent dans vos énergies. Il y a des choses qui peuvent être faites en groupe et qui sont juste fabuleuses et qui vous rendent tellement lumineux. D'accord ? Peut-être que vous allez aller vers un groupe de lecture. Peut-être que c'est vous qui allez fonder ce groupe de lecture. Il y a quelque chose comme ça. Avec le fait de s'entourer. Votre temps est précieux, là. Mes amis, balance. Votre temps est précieux. Ne gaspillez pas votre énergie dans les conflits, dans les rivalités, dans les délires d'ego. Vous voyez quelque chose comme ça. On y va avec la conclusion. Et Kyle Gray, l'oracle des esprits protecteurs. Sage, soyez dévoués, engagés. Vous êtes ce sage. Vous êtes ce sage qui se révèle à lui-même. Écoutez-vous. Engagez-vous envers vous-même. Et puis, engagez-vous dans votre mission de vie pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que vous allez être appelés à cette vocation à être au service des autres, dans le dévouement, dans la lumière, dans la paix, dans la sagesse. Il y a quelque chose à creuser. Qu'est-ce qui vous inspire ? Qu'est-ce qui vous anime ? Chaman, ayez foi dans les forces supérieures. Oui. Le hibou voit très bien dans la nuit. Vous allez de plus en plus voir dans l'obscurité. Tout ce qui vous semblait parfait, trop parfait peut-être, va vous être révélé sous son véritable jour. peut-être que vous avez votre réveil de capacité extrasensorielle et vous allez gagner en discernement, en clarté. Votre troisième oeil s'ouvre de plus en plus, vous êtes de plus en plus intuitif. On ne pourra peut-être plus vous mentir, mais vous ne pourrez plus vous mentir aussi. Il y a cette lumière dans la nuit. Il y a des situations, des relations qui s'éclairent pour vous. La lumière est faite sur quelque chose qui se répète et qui nécessite votre intervention. Donc connectez-vous à vos émotions, les balances. C'est ce qu'on vous demande ce mois-ci et surtout ayez confiance en vous. On y va avec l'oracle des anges. Le jugement. Je regarde la situation qui se présente à moi de façon positive, ainsi je peux avancer dans la bonne direction. Oui, on ne voit pas souvent le cadeau que l'univers nous fait dans des situations qui se répètent ou dans des situations qui se bloquent. Et c'est après dans le temps qu'on se dit mais heureusement que cette porte est restée fermée ou heureusement que je suis sortie de ce schéma et que j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse parce que je n'en pouvais plus. Et je suis heureuse ou heureux de où cela m'amène aujourd'hui. Donc il y a vraiment ces... Je pèse le pour et le contre et je tranche, je prends une décision mais avec le cœur pas avec les yeux. Qu'est-ce que m'apporte cette situation, cette relation ? Et j'avance. Le chakra du plexus solaire, j'équilibre mon plexus solaire afin qu'il irradie la lumière en moi et autour de moi comme un soleil. Oui, il y a des choses qui sont liées à l'estime de vous, à l'affirmation de vous-même qui... Peut-être à votre colère aussi, qui vont être importantes à conscientiser ce mois-ci. En tout cas, votre chakra du plexus va vous demander de vous occuper de vous. Il y a peut-être du... Si vous avez peut-être du mal... Peut-être que vous avez des difficultés avec le stress, les angoisses, les peurs. Le stress atteint souvent le chakra du plexus solaire. Du mal à respirer comme ça, à reprendre son souffle. Et on vous dit reprenez votre souffle. On y va avec l'oracle des messages célestes. Le flamant rose, c'est en fouillant dans les profondeurs que vous trouverez le trésor enfoui en vous. N'ayez pas peur de descendre profondément pour faire surgir votre étincelle de lumière et expenser votre âme. Travaillez avec l'énergie de l'eau. Vous voyez ? C'est ce fameux voyage intérieur dont je vous parlais en introduction. C'est n'ayez pas peur d'aller au plus profond de vous-même pour aller voir ces blessures et ces souffrances que vous enfermez dans cette boîte de Pandore. Et travailler avec l'énergie de l'eau, c'est ça. C'est les émotions, les sentiments. La tourterelle. L'amour est au rendez-vous. Une belle rencontre amicale ou amoureuse se profile à l'horizon. Amplifiez votre pouvoir de séduction en travaillant sur le chakra racine. Elle ressort encore cette rencontre. Homme-sœur, Homme-frère, peu importe. C'est une rencontre qui vous élève, qui vous révèle, qui est bonne pour vous, qui est juste à ce moment-là. On y va avec le cristal. Quel est le cristal pour vous ? Les balances apportées ce mois-ci. À son nom, balance, une embalance, Vénus en balance. Lapis Lazuli, vérité, confiance, contentement. Eh oui, on connaît la vérité ce mois-ci. On sait qu'elle est notre vérité. Le Lapis Lazuli est la pierre de la vérité, de la connaissance, sa couleur bleue profonde, crée une atmosphère paisible d'acceptation. Cette pierre éclaire la conscience de soi et les désirs les plus profonds. Elle améliore les capacités d'expression et chasse les énergies négatives résultant de difficultés à formuler ses pensées. Elle vous inspirera un désir d'information, une soif de connaissance et stimulera votre mémoire. On est dans le thème, c'est ça. Le Lapis Lazuli, c'est la pierre du troisième œil et aussi du chakra un peu de la gorge. Elle est là pour vous révéler à vous-même, pour vous connaître mieux, pour en apprendre plus sur vous, sur la vie. Elle va vous permettre de mettre des mots sur vos pensées, sur vos émotions, sur vos sentiments. Elle va créer cette halo de confiance autour de vous, mais elle va vous amener vers une quête de vérité. Quelle est la vérité ? Quelle est votre vérité ? Et vous aurez besoin de savoir, de comprendre. Voilà mes amis Balance. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir visionné, partagé, liké, commenté les amis, tout ça, contribue à élever la chaîne. Merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, on est plus de 24 000. Merci, merci mille fois pour votre confiance. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Allez voir vos autres vidéos de guidance astrologique et bien de vos ascendants, de vos signes lunaires, de vos signes vénusiens. Allez voir la guidance annuelle de 2023. Elle a été créée trimestre par trimestre. C'est intéressant de voir où vous en êtes à chaque fois. Et puis, suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Je vous embrasse mes amis Balance. C'est un tournant pour vous ce mois-ci. Vraiment. Un bouleversement qui... Alors, positif, bien sûr, on ne voit pas le cadeau derrière ce qui peut nous arriver parfois, mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous reconnecter à vous-même, pour vous élever, pour comprendre les choses différemment, aligner à vous-même dans la simplicité la plus sage, la plus honnête, authentique. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Très bon mois de mars. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada